On vous a parlé de l'ordonnance de renvoi, que l'ordonnance de renvoi n'a pas prévu votre cas. Est-ce qu'on a cité dedans que ceux qui ont fait la grève de faim, ceux qui ont marché après les événements du 28 septembre, s'ils ont été victimes d'atrocités, ne doivent pas s'associer à cette procédure pour demander réparation ? Est-ce qu'on a cité, vous avez vu un document là où on a cité, des faits précis ? Non. On a dit seulement les crimes qui ont été commis le jour du 28 septembre et le jour suivant. Est-ce qu'on a déterminé, ça a été précisé, que le jour suivant, c'est jusqu'à une semaine, un mois ou deux mois ? Est-ce que cela a été précisé ? À ma connaissance, non. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo. Oui, maître. Pendant votre arrestation, est-ce que le colonel Moussaki Burokamara et ses hommes étaient armés ? Oui, j'étais armés. Quel type d'armes détiennent ? C'est comme d'habitude, je ne sais pas si c'est les P.A.M.A.K. ou Kala Sinou, en tout cas les armes qui détiennent comme ça. Avaient-ils fait usage de ces armes pendant votre arrestation ? Non, non, ils n'avaient pas tiré. D'accord. Ils n'avaient pas tiré. Est-ce qu'ils avaient braqué ces armes sur vous ? Braqué les armes, je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais quand même, ils avaient les armes. D'accord. Monsieur Diallo, le colonel Moussaki Burokamara, ministre chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme à l'époque des faits, avait-il le droit de procéder à votre arrestation ? Non, mais si vous permettez, ce n'est même pas ministre de cour, c'est ministre d'État. Ministre d'État. Oui, ministre d'État, effectivement. Non. Il n'avait pas le droit de procéder à votre arrestation ? Pas du tout. Est-ce que parmi vous, il y avait des grands bandits ? Non, nous n'étions que des pacifices, des grévistes de la faim. Est-ce qu'il y avait des trafiquants de drogue ? Non. Donc, rien ne justifiait sa présence sur les nuits de ce jour-là ? Rien, absolument. D'accord. Pendant la torture, est-ce que le colonel Moussaki Bourkamara avait demandé à ses hommes d'arrêter ? Non. Ce n'est qu'une seule fois ? Non. Il les a laissés faire ? Il les a laissés faire. Et moi, je dis que c'est sur ses restrictions-mêmes, sur ses ordres. Monsieur Diallo, est-ce que vous étiez le seul à être torturé à l'anti-drogue ? Non. C'était le groupe. La nuit, on est venu nous prendre les sets. Oui. Après, je dis que Bamba, le lendemain, ils sont venus le prendre à Hamdalaï. Voilà, comment on appelle le photographe ? Aussi, je ne sais pas où il l'avait pris, mais il était à l'anti-drogue. Est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de l'existence de ces conteneurs ? Non. D'accord. Monsieur So, est-ce que vous savez que la loi vous donne la possibilité de vous constituer partie civile à l'audience là-même ? Oui. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ? Oui. C'est ce que vous avez fait, oui ou non ? Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Monsieur Diallo, le conteneur-là servait à quoi ? Non, ça c'est, le conteneur-là, moi c'est que, en tout cas, c'est ce que nous avons fait, c'est pour torturer les gens, c'est pour impliger des actes de torture, insurer la peur, la terreur, punir les gens. Est-ce que vous confirmez, sans vous tromper, que vous avez été séquestré dans l'un de ces conteneurs ? Énergiquement d'ailleurs, je confirme, énergiquement cela. Y avait-il des femmes parmi vous ? Non. Encore une fois, la journée, il y avait deux femmes, deux filles, les plus filles en ce moment. Mais le soir, nous avons dit pour une question de responsabilité, encore une fois, on ne peut pas se jeûne, passer la nuit avec des filles, rentrer et revenir le matin, mais conscientement de continuer à observer la grève de la peintre. Heureusement pour ces dames. Oui, encore une fois. Quand le chef de quartier, le lendemain, quand il s'est revenu sur les lieux, parce qu'il avait fait le ratissage, quand il s'est revenu, c'est le chef de quartier qui a sauvé une fille d'entre nous, parce qu'il l'a prise, il l'a mise dans son bureau là-bas, jusqu'au soir, et de soir, il l'a ramené, il l'a raccompagné jusqu'à Amdala. Mais ce tact-là a permis d'éviter que cette fille ne soit livrée au courroux du colonel Tchébouro et cet homme. État séquestré, est-ce que vous avez reçu la visite de certains chefs militaires ? Non, au conteneur non, mais au CHI Donka, le colonel Diaby qui est là, il est venu. Oui, c'est-à-dire, moi, sa présence ne m'a pas tellement marqué là-bas, mais quand même, il a donné des instructions que docteur, en tout cas la directrice d'alors, de nous arrégistrer, comment on appelle, des soins. Sauf qu'il n'y avait pas de soins. Voyez-vous, on disait que, comment on appelle, on est parti avec le docteur Koutoubou, on devait revenir après. On est revenu après, une fois on a fait la rencontre avec la directrice, voilà. Maintenant, nous qui devions faire de radio, moi, pratiquement, je suis venu deux à trois fois, on disait que la radio était en panne. Maintenant, entre-temps, nous avions animé la conférence de fête, voilà, j'étais victime parce qu'on a dénoncé le déroulement de fête, moi, j'ai réussi de menace de mort. Encore une fois, j'étais le chargé de l'information et de la communication. Maintenant, pour vous dire que cette peur-là avait même gagné certaines, même à la conférence, beaucoup, maintenant, n'osaient plus venir, beaucoup ne voulaient même pas qu'on dise qu'il appartienne à la structure. Ils ont eu tellement peur et après cette conférence, moi, j'ai réussi de menace de mort, moi, je me suis exilé. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur de ce container, il y avait des matelas et un endroit abinagé pour des besoins prissants ? Maître, vous, vous êtes très humaine dans votre pensée. Matelas ! Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce qu'il y avait des toilettes ? Toilettes ? Excusez-moi le terme. Non, non. Même issues, il n'y en avait pas. À plus forte raison. Je dis même à Donka, je suis assis. Il y a eu un de nos amis qui a voulu se mettre à l'aise. Quand il a dit au gendarme qu'il voulait se mettre à l'aise, lui, il regarde les yeux dans les yeux devant d'autres personnes. Et lui, vous avez dit que vous êtes en grève de faim. Donc, même le corps doit s'abstenir de faire ce qu'il y a. Vous imaginez à quel degré nous étions. Est-ce qu'il y avait de l'aération ? Non. Le container, non. C'est mouroir. C'est mouroir. Monsieur Diallo, est-ce que les conditions de séquestration dans ces containers n'ont pas négativement impacté votre état de santé ? Je vous dis jusqu'à présent, je sais ce qu'est là. Le coup reçu de cette peur. Cette peur. Vous savez, c'est un peu les conséquences. Ce n'est pas pour rien. Vous savez, excusez-moi. Vous savez que la déclaration universelle des droits de l'homme est venue en réponse à deux guerres mondiales qu'a connu l'humanité. L'article 5 parle de ces tortures-là. Mais on ne sait pas limiter, compte tenu de leurs conséquences. Vous voyez, on ne sait pas limiter. On a fait toute une convention internationale par rapport à tellement qu'elles sont graves, elles sont lourdes de conséquences et de durées énormes. Est-ce que les chefs militaires, comme le capitaine Moussa Dadis Kamara, le colonel Moussa Kibourou Kamara, pouvaient ignorer l'existence de ces containers dans lesquels vous avez été victimes ? Non. Et d'ailleurs, les tortures-là, le colonel, excusez-moi, mais le capitaine en est pour plus sûr. Parce que moi, je me suis dit, j'ai évoqué la théorie de la baïnette intelligente. Alors, en tant que ministre d'État, je me dis qu'il rélevait le capitaine Dadis. Et on n'a jamais suivi un communiqué des autorités d'alors qui condamnaient un tel acte. Voyez-vous ? Donc, moi, je dis, de tels crimes contre l'humanité, encore une fois, conformant aux droits internationaux, des droits de l'homme, ne peuvent pas se commettre. Et que le commandant en chef des forces armées, alors que ça a été commis par ses subordonnés en termes de commandement, qu'il n'y a pas un communiqué, qu'on nous dise qu'il n'était pas informé. D'accord. Monsieur Diallo, vous avez déclaré dans votre acte de déclaration de constitution de parti civil, ce qui suit. J'ai assisté impuissant au massacre du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces massacres ? Oh, maître, j'étais au stade. Vous savez, j'ai une conviction pour ma nation. Je ne suis pas simplement assis à la maison, je contribuis. Tous ces événements-là, au janvier-février, j'étais là, le 28 septembre, j'étais là. Mais puisqu'il y a eu beaucoup qui en ont parlé, je n'ai pas fait spécifiquement des événements du 28 septembre. C'était la pelouse. On a pris là, j'ai pris beaucoup de choses. Donc vous avez été témoin de beaucoup de choses. J'ai été témoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Pour vous, qui est responsable de ces massacres ? Je pense qu'il y a eu certains qui ont reconnu. Et vous savez, encore une fois, là, il y a une question hiérarchique. Il y a ceux qui sont partis commettre les faits. Et il y a ceux qui devaient donner les ordres. Et peut-être qu'ils ont donné ces ordres-là. Et de toute façon, on n'a pas vu une déclaration de condamnation. Encore une fois, l'esprit de la théorie de la baille n'était intelligente. C'est que nul ne tenait d'exécuter un ordre manifestement illégal. Nul ne doit se prévoir des instructions ou des ordres reçus pour justifier des actes de torture civile ou de traitement crié, inhumain ou dégradant, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Donc, puisque ces crimes-là ont été commis, on n'a pas eu de responsabilité située. Donc, eux qui ont commis le crime de façon directe, et ceux qui devaient prendre ces mesures-là qui n'ont pas pu, c'est finalement le responsable. Du courage, M. Diallo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.